Bonjour, je m'appelle Franck Louaison, je suis le fondateur de Stizy et au nom de toute l'équipe, je vais vous présenter notre solution qui est une solution de gestion de statistiques dédiée au monde du handball. Notre mission est de vous accompagner dans la progression de vos joueuses, vos joueurs et de vos équipes en rendant le monde des statistiques accessible à tous au travers d'une solution qui est à la fois accessible, efficace et intuitive. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'infrastructures, ni de formations ou de manuels utilisateurs. Actuellement, Stizy est utilisé dans plus de 30 pays chaque week-end. Nous avons une parité entre les équipes féminines et masculines. Nous avons en France plus de 1000 équipes qui utilisent Stizy. Cela va des moins de 10 ans jusqu'à des équipes internationales et nous couvrons à la fois des championnats locaux ou des événements internationaux. Stizy est composé essentiellement de deux parties. La première composante est une application qui vous permet de saisir les statistiques et de consulter les statistiques en direct. Et la deuxième est un accès en ligne pour consulter à postériori vos statistiques et pouvoir les partager. Nous allons nous concentrer tout d'abord sur l'application. L'application est disponible à la fois sur Android et sur iOS. au format smartphone et au format tablet. Nous voici sur l'application qui peut être utilisée si vous êtes en mode connecté ou en mode déconnecté. Il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer les fonctionnalités principales. La logique est une logique par équipe et non pas par club. Et là, je vais vous montrer sur le démarrage d'un match le mode de saisie. Il y a deux modes de saisie essentiels. La saisie se fait en quatre clics. Joueur, lieu de déclenchement de tir, lieu d'impact et résultat. La saisie peut se faire dans n'importe quel ordre. Pareil pour le gardien ou la gardienne. Là, vous vous mettez dans la position du gardien ou de la gardienne. Là, est-ce que je fais un arrêt ou pas ? Ça, c'est la prise de tir en quatre clics. Et vous voyez que quand vous cliquez sur un joueur ou une joueuse, vous avez un menu qui apparaît en bas. Et donc là, vous pouvez saisir des sanctions, des actions en défense ou en attaque. Nous avons divisé ça en trois types d'actions. Des actions positives, neutres et négatives. Donc, positives en vert, neutres en gris et négatives en rouge. Et en direct, vous pouvez accéder, donc là en cliquant sur le côté statistique, à des vues statistiques concernant votre match en cours. Que ce soit sur les gardiens, sur les joueurs. Les statistiques vont ressembler à quelque chose de ce type-là. Donc là, vous avez toutes les informations. Avec la vue gardien ou gardienne. Donc là, vous avez possibilité de sélectionner comme vous voulez. C'est vraiment très flexible en termes de mode de fonctionnement. La même chose pour les vues joueurs. Donc là, vous pouvez sélectionner plusieurs joueurs, par exemple. Et il y a une autre vue qui est intéressante à voir, la vue film du match, qui vous permet de voir la répartition des tirs en fonction du temps. Ensuite, une fois que vous avez saisi vos statistiques, vous pouvez consulter en ligne ces statistiques. Une fois que vous avez fini de saisir votre match à partir de votre smartphone ou de votre tablette, les données sont synchronisées avec le serveur, ce que nous appelons à partir de l'application les statistiques avancées. Et donc, vous pouvez accéder à partir de n'importe quel navigateur, une fois que vous vous êtes connecté avec vos identifiants, sur les statistiques complètes de votre match. Je vais vous présenter quelques vues. Donc là, par exemple, vous avez la vue efficacité qui vous permet de comparer en un coup d'œil les deux équipes. Vous avez la vue vue d'ensemble qui vous permet aussi, en un coup d'œil, de voir les statistiques de chacun de vos joueuses ou chacun de vos joueurs de manière très rapide, que ce soit pour les joueurs de champ ou pour les gardiens ou gardiennes. Ensuite, vous avez par exemple la vue film du match qui vous permet de voir l'évolution du score au fil du match. Ensuite, vous avez la vue équipe qui vous permet d'avoir l'ensemble des statistiques détaillées pour l'équipe. Cette vue au niveau de l'équipe, vous l'avez aussi au niveau des joueurs et joueuses. Donc si je prends un joueur, par exemple, là, voilà, j'ai les statistiques spécifiques de ce joueur, avec pareil, les éléments en attaque et en défense. Et quand vous êtes en version premium, vous pouvez partager les statistiques et vous pouvez aussi accéder aux statistiques cumulées. Donc, vous voyez ici les informations. Donc là, par exemple, j'ai des joueurs ou des joueuses qui ont fait plus de... qui ont fait jusqu'à 7 matchs. Et quand vous cliquez sur l'un d'entre eux, là, vous avez les statistiques par match. Et vous pouvez avoir accès encore à d'autres informations, dont là, par exemple, là, vous avez l'ensemble des impacts sur l'ensemble des matchs. Donc, les différentes formules de STISI. Actuellement, il y en a deux. Une formule gratuite, STISI Basique, qui vous permet d'avoir accès à la plupart des fonctionnalités. STISI Premium, donc, est au prix de 40 euros par équipe et pour 12 mois. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre en début de saison, mais vous pouvez prendre en cours de saison et c'est valable pendant 12 mois. Et là, vous avez accès à des vues supplémentaires. Vous avez accès à tous vos matchs sur le serveur. Vous pouvez partager les statistiques de vos matchs avec vos joueurs, vos joueuses, vos coachs, les parents, ainsi de suite. Et vous pouvez avoir accès à des statistiques cumulées qui sont intéressantes pour évaluer la progression de vos joueurs et de vos joueuses tout au long de la saison. Pour toute question, n'hésitez pas à consulter notre site web où nous avons nos différents tutoriaux qui vous permettent de vous aider sur des points spécifiques. Autrement, vous pouvez me contacter par courriel franck.stisi.com Je vous remercie.